De retour sur ce plateau, bonjour encore une fois à vous. C'est la troupe de Gaye Thomas qui nous accompagne de façon culturelle. Vous savez, nous sommes vendredi, place à la tradition. Et aussi vendredi 25 avril, c'est la journée mondiale du paludisme. Et nous allons donc en parler avec le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour, vous êtes M. Mea Tenu-Antoine. Bonjour, merci d'être là. Bonjour madame, merci. Alors, 25 avril, journée mondiale du paludisme. Était-ce encore important en ces années de célébrer cette journée ? Oui, je voudrais d'abord vous dire merci. Et puis remercier madame la ministre de la Santé, la lutte contre le SIDA, qui nous donne l'occasion de parler de la journée mondiale ce jour. Oui, c'est important de parler de la journée mondiale de lutte contre le paludisme parce que le paludisme demeure toujours un problème de santé publique. Pour juste informer la population que le paludisme est responsable de 43% des états morbides dans nos statuts de santé. C'est la première cause de consultation. Ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à réguler cela ? Non, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de contrôler le paludisme, mais nous n'avons pas encore éliminé le paludisme. Vous avez dit contrôlé ? Contrôlé. Quels sont les problèmes qui font en sorte qu'on n'arrive pas justement à éradiquer totalement en ce 21e siècle ? Est-ce que cette maladie qui était quand même découverte par hier ? Oui. Il y a des efforts qui sont faits par les différents gouvernements, et particulièrement pour le nôtre. Le problème, c'est que nous sommes dans une zone où la transmission du paludisme est constante. Oui. La transmission est constante, avec des pics pendant les saisons de pluie. Et donc, ce sont les luttes que nous faisons. Et il y a aussi une prise de conscience de la population pour qu'on puisse arriver à bout de la lutte contre le paludisme. Il faut dire que nous sommes dans la zone où vécu le paludisme à tout moment, mais les pays se sont organisés pour lutter de façon uniforme contre le paludisme. On pense qu'avec les moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre le paludisme, on pourra un jour aboutir à l'éradication totale de ce paludisme. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est fait concrètement par le programme ? Ce qui est fait, c'est que le programme national de lutte contre le paludisme, via le ministère, a un plan stratégique de lutte contre le paludisme. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent intervenir dans la lutte contre le paludisme interviennent avec, en se basant sur ce plan stratégique. Et sur ce plan stratégique, nous avons deux grandes stratégies majeures, qui sont la prise en charge correcte et rapide des cas de paludisme, et nous avons la prévention. Bien sûr, qui sont soutenues, c'est-à-dire qui sont soutenues par ce qu'on appelle les stratégies de soutien, qui sont la recherche opérationnelle, le suivi d'évaluation et la communication pour le changement de comportement et le plaidoyer. Et donc, nous faisons la sensibilisation de la population, nous, la sensibilisation pour utiliser le moustiquaire imprégné. Est-ce que cette démarche-là fonctionne ? Est-ce que cette sensibilisation sur le moustiquaire imprégné, imprégné du moins, est-ce que les populations adhèrent ? Oui, la population adhère. Aujourd'hui, je peux vous donner juste un chiffre pour dire que 55% de la population, ce n'est pas encore beaucoup, mais 55% de la population ont des connaissances avérées sur la lutte contre le paludisme. 55% ? 55%, mais c'est encore faible. Très faible. Nous voulons aller encore en avant. Qu'est-ce qui fait le blocage ? Parce qu'on voit quand même que les campagnes de sensibilisation se font de façon, je veux dire, ouverte. Tout le monde voit les affiches, les spots publicitaires et tout. Alors, qu'est-ce qui fait le blocage ? C'est une prise de conscience. Il faut que la population comprenne que le paludisme, ce n'est pas l'affaire de l'autre. C'est une affaire de chaque personne. Et que si chaque personne comprend, chaque personne arrive à comprendre qu'il faut que ma maison, devant ma maison, soit propre, que je vis dans un environnement sain, et que les pneus usagers que j'ai devant ma maison, que je les enlève, en ce moment-là, si on arrive à faire cela, et que lorsque j'ai la fièvre, je me rends à l'hôpital pour bénéficier du dépistage et bénéficier du traitement, et lorsqu'une femme est enceinte, une femme est enceinte et qu'elle se rend dans un centre de santé pour faire l'accusation pré-natale, qu'elle bénéficie d'abord ce qu'on appelle du traitement préventif intermittent, qu'on appelle actuellement la SP, qu'elle prend son traitement, et qu'elle doit se la moustiquer pour aider son enfant, pour avoir un enfant de bon poids à la naissance, et que tout cela combiné, nous allons aller loin dans la lutte. Tout le monde devrait dormir sous une moustiquaire à ce moment-là ? En ce moment-là, tout le monde doit dormir sous la moustiquaire. Parce que la moustiquaire, c'est un moyen, c'est l'un des moyens de prévention. Contre la naufelle. Contre la naufelle. Parce que, comme je l'ai dit, c'est d'abord une barrière physique. Lorsque vous utilisez la moustiquaire, c'est sûr que tous ceux qui sont reptiles, les insectes ne pourront pas avoir accès à vous pendant votre nuit. Donc, toute la famille sous une moustiquaire ? Non, ce n'est pas toute la famille sous une moustiquaire. Les enfants, les femmes ? Les enfants, une moustiquaire pour deux. Oui, je veux dire, quand je dis toute la famille, c'est-à-dire monsieur et madame sous une moustiquaire, sous leur moustiquaire, les enfants sous leur moustiquaire. Voilà, dans chaque chambre, il devait avoir au moins une moustiquaire. Mais ce n'est pas le cas. Bon, normalement, aujourd'hui, 67% de la population dispose de moustiquaires imprégnés à l'ongle de rédaction. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le taux d'utilisation qui est faible. Donc, nous demandons à la population d'utiliser. À 67%, on devait avoir 100% d'utilisation. Normalement. Mais nous sommes à 33% d'utilisation depuis 2012. Mais dès 2013, il y a une grande sensibilisation qui est sur l'utilisation des moustiquaires. Mais nous allons distribuer encore 12 millions de moustiquaires en l'année 2014. 12 millions ? 12 millions de moustiquaires à tous les ménages de Côte d'Ivoire. Vous procéderez comment ? Oui, parce qu'on procède par d'abord une micro-planification qui a déjà eu lieu. Et nous avons fait un dénombrement de ménages. Déjà, la première phase pilote a eu lieu avec notre partenaire, une ONGK internationale, que nous avons fait dans la région du Poro-Tiologo-Bakwe et dans la région du Wurodogo-Boré, où nous avons distribué près de 1 113 000 moustiquaires aux ménages de ces régions. Et donc, la deuxième phase va aussi se faire dans la région du Gontougo-Bokani et après, de septembre à novembre, toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. C'est de façon gratuite ? C'est de façon gratuite. Parce que pour dire que la moustiquaire imprégnée est distribuée en routine pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ils ont donné gratuitement. Et maintenant, pour le reste de la population, c'est au cours des campagnes. Des campagnes de distribution gratuites. Il y a eu une campagne qui a eu lieu en 2011. Nous avons eu une campagne en 2014. Parce que la durée de vie des moustiquaires imprégnés aujourd'hui dans le Sous-neu-Tropique est de 3 ans. Et donc, nous allons renouveler toutes les moustiquaires. Et donc, cette année, toute la population aura des moustiquaires. Tous les ménages auront des moustiquaires imprégnés. Et nous, nous leur demandons d'utiliser la moustiquaire. Parce que s'ils n'utilisent pas la moustiquaire, ils vont toujours avoir le paludissement. Je demande souvent à la population de dormir sur la moustiquaire pendant 3 mois. Vous allez voir que pendant les 3 mois... Vous allez voir la différence. Si les enfants donnent sur la moustiquaire pendant 3 mois, les 3 mois, les enfants vont faire moins de paludissement. Et donc, vraiment, c'est un bon moyen de lui donner le paludissement. Alors, donc, la moustiquaire, déjà, il dure 3 ans, c'est cela ? Oui. Parce que très souvent, on achète une moustiquaire et puis on n'a pas de... Je n'allais pas dire... On n'a pas de notice, en fait. Souvent, c'est utilisé comme ça, alors qu'il y a une date de péremption. Oui. Non, les moustiquaires que nous donnons... L'imprégnés ? Les moustiquaires imprégnés. Il y a toujours une notice. Et c'est une durée... Normalement, les moustiquaires sont formées, sont fabriquées pour 5 ans. 5 ans. Mais dans la réalité, dans la réalité de le terrain, il s'avérait que la durée de vie de la moustiquaire, avec la façon dont nous l'utilisons, est de 3 ans. Et là, c'est conceptuel. Tout le monde le sait. Et donc, après 3 ans d'utilisation, il faut vraiment remplacer ces moustiquaires. Est-ce que vous irez au corps à corps avec les populations, puisque vous avez dit qu'il y a un véritable changement de mentalité à opérer, surtout qu'on sait que le paludisme est la première cause d'hospitalisation en Côte d'Ivoire ? Oui. Cette année, notre ambition, c'est ça. Depuis le début de cette année, nous sommes près de la population. Parce que même le traitement, même le traitement, pour que les particuliers ne peuvent pas utiliser le traitement, on fait ce qu'on appelle, on se rapproche même des populations qui sont situées à plus de 5 km de santé. Et nous faisons ce qu'on appelle aussi, on appelle ça des consultations foraines ou des consultations en stratégie avancée. On va vers ces populations. Et aussi, pour les enfants de moins de 5 ans aussi, on développe ce qu'on appelle la prise en charge à domicile. Donc, les femmes et les enfants sont dans leur domicile. Il y a des agents de santé qu'on appelle les AIC, les agents de santé communautaire, qui vont vers ces enfants et qui les prennent en charge. Et donc, avec les ONG, et avec nous, avec toute la population, et les organisations à base de foi, à base communautaire, et les réseaux des ONG, nous sommes en train d'aller vers vraiment la population, les sensibiliser, à utiliser vraiment les moustiquains et à se rendre à l'hôpital lorsqu'ils ont une fièvre. Et surtout la propriété aussi. Et surtout la propriété. Parce que c'est cela. C'est cela. C'est-à-dire que si, dans l'ancien temps, dans le village, les gens balayaient devant leur maison. Et chaque personne balaya. Et le fait de balayer, tout le monde se croise. Et il n'y a rien. Donc le village est propre. S'il y a Bidjan, ici, devant la maison de chaque personne, on est dans une bonne maison, mais devant notre maison, il y a des flaques d'eau. Et cette flaque d'eau-là, c'est le lieu où se reproduisent les moustiques. Et on saute ça, et on va dans notre maison. Cinq jours après, cinq, deux semaines après, on a des moustiques dans notre maison. On dit, mais ma maison est propre, mais pourtant j'ai des moustiques. C'est parce que vous avez sauté. Vous avez jambé. La flaque d'eau. La flaque d'eau. La maison. La maison. C'est la flaque d'eau pour partir. Les pneus usagers que nous voyons, les carnivaux que nous avons, si on fait cela, si on nettoie devant nos maisons, si on rend propre l'environnement, on va lutter contre le palindice de façon véritable. Ça veut dire que vous travaillez en collaboration également, non seulement avec, comme on a dit, le corps à corps avec les populations, mais aussi vous êtes au taquet avec les municipalités. Oui, nous sommes obligés. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, madame la ministre, il est dans le message du gouvernement, a lancé aussi, a lancé une campagne, une campagne contre la lutte anti-vectorielle. Aujourd'hui, à Comancy, nous serons là-bas tout à l'heure à Comancy, pour voir avec le maire de Comancy, et nous donc nous inviterons la population de Comancy d'être avec nous. À quelle heure ? C'est à 9h. D'accord. Tout à l'heure, 9h, nous serons à Comancy, où nous allons demander à la population de Comancy d'enlever les pneus usagers, les boîtes, les boîtes qui recueillent les boîtes, les boîtes qui recueillent de l'eau, qui sont, qui se présentent des gites larvaires. Et aussi, nous avons, madame la ministre a bien voulu mettre à la disposition de l'NHP, une voiture qui va permettre de faire la fumigation. dans la population d'ici quelques jours, on va voir une fumée qui va passer dans le quartier, dans le quartier précaire, dans tous les quartiers d'Abidjan, mais ce n'est pas toxique. C'est juste contre les moustiques. C'est juste contre les moustiques, contre les moustiques, toutes sortes de moustiques. Il faut dire qu'il y a toutes sortes de moustiques. Ce n'est pas seulement les moustiques liées au paludissement, mais quand cette fumée va passer, ça va éliminer toutes sortes de moustiques. Voilà. Alors, aujourd'hui, le programme, vous serez à Comassi. Oui. Ensuite, après, aujourd'hui, évidemment, le programme continue. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, on espère vous avoir encore sur ce plateau pour toujours parler de sensibilisation aux populations. Oui. Vraiment, ça sera très intéressant pour nous parce qu'on s'est dit qu'on parle, on donne les affiches comme on le fait, on fait les affiches d'un grand panneau, mais souvent aussi, les gens ne lisent pas. Mais souvent, il est important que les gens regardent la télévision et que la télévision nous donne l'occasion. et je vous remercie de cette occasion que vous vous donnez pour parler du paludisme encore. Vos contacts, les contacts du programme pour terminer, au cas où les populations voudraient en savoir davantage et puis, dernier conseil. OK. Dernier conseil, dire que, demander d'abord aux femmes enceintes, aux femmes enceintes, c'est la population cible, les femmes enceintes, leur demander de consulter, d'aller à la laissante de santé pour faire leur consultation pré-natale et d'utiliser la moustiquaire. Lorsqu'elle est enceinte qu'elle va à l'hôpital, elle va bénéficier du traitement préventif intermittent, c'est-à-dire protéger son enfant. Elle aura besoin de deux doses avant la fin de sa grossesse et c'est protéger l'enfant pour que l'enfant soit viable. Et pour la population, de façon générale, demander devant tout cas de fièvre, se rendre à l'hôpital, c'est gratuit, le test est gratuit. Le test est gratuit. Si le test est positif, le médicament aussi est gratuit dans les centres de santé publics. D'accord. Et donc vraiment demande à la population de fréquenter les centres de santé. Et le domaine sur la moustiquaire. Merci beaucoup. Et puis nos contacts, c'est le 22 42 22 pardon, 22 47 07 12. 22 47 07 12. Voilà. Merci beaucoup M. Meatano-Antoine. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Et ce qui vous emmenait sur ce plateau, c'est la journée internationale du paludisme. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci madame. Nous vous accompagnons avec la troupe, l'association Naoué. A tout de suite.